La chiropraxie est une profession de la santé reconnue et réglementée depuis 2002. Le chiropracteur a pour but de diagnostiquer, traiter et prévenir l'ensemble des troubles musculosquelettiques, c'est-à-dire les troubles qui affectent le système musculaire, neurologique et articulaire. Pour ce faire, il va utiliser plutôt des manipulations, des mobilisations, ainsi que des exercices adaptés et spécifiques aux patients, ainsi que des conseils de modification du style de vie. J'ai choisi l'IFEC car j'ai toujours été passionné par les métiers manuels ainsi que les métiers du domaine de la santé, ce qui m'a directement orienté vers les thérapies manuelles et plus particulièrement la chiropraxie. Il faut savoir que l'IFEC est la seule école de chiropraxie en France qui dispose d'un site sur Paris et d'un site sur Toulouse. Chaque site dispose d'un centre clinique où les étudiants peuvent s'exercer directement sur des patients et mettre en application directement ce qu'on a appris depuis le début des études. Et puis ce qui m'a réellement plu dans le diplôme de l'IFEC, c'est qu'il est reconnu dans plus de 40 pays dans le monde, ce qui permet aux jeunes chiropracteurs d'aller exercer directement dans ces pays. L'IFEC forme ses futurs chiropracteurs en 5 ans et les études se décomposent en deux grands axes majeurs, un axe plutôt théorique et un axe plutôt pratique. L'axe plutôt théorique comprend des matières comme l'anatomie, la neurologie, la physiologie et la radiologie, qui sont des matières qui nous forment dans le domaine de la santé, et la partie plutôt pratique avec l'apprentissage des techniques de thérapie manuelle, les stages d'observation en milieu hospitalier, où j'ai pu les faire pour ma part en orthopédie et en neurologie. Et enfin, en cinquième et dernière année, on réalise au sein des centres cliniques 300 consultations pour valider le diplôme de chiropracteur. La vie étudiante à l'IFEC est très sympa, pour chaque patient, on peut trouver une association au sein de l'école. Pour ma part, j'ai fait partie du WCCS lors de ma première année en chiropractie, qui est une association étudiante qui regroupe des milliers d'étudiants dans plus de 40 pays du monde, et qui se réunissent tous les ans pendant l'été pour discuter de sujets sur la santé, plutôt divers et variés, pas que de la chiropraxie. Et lors de cette première année, j'ai eu l'occasion de partir à Brisbane en Australie pour faire ce congrès international, et je recommanderais vraiment à tout le monde de pouvoir vivre ça. Après l'IFEC, j'envisage d'exercer à domicile dans un premier temps, puis d'exercer dans un deuxième temps en libéral, en Polynésie française, sur l'île de Tahiti. Pour les passionnés de sport comme moi, il est possible aussi de se spécialiser dans la prise en charge du sportif, ce qui m'a permis pour ma part d'intégrer le staff médical des féminines du Racine 92. Mais pour ceux à qui le sport ne parle pas trop, il y a aussi moyen de se spécialiser après l'école, dans d'autres domaines comme la pédiatrie ou la prise en charge des femmes enceintes.